Musique C'est une première pour moi d'être ici au Maroc pour un événement mode. C'est un pays que j'aime beaucoup et je suis honorée d'être ici aujourd'hui. Ma première cible ce n'était pas le Moyen-Orient ou le Maghreb, c'était plus les Etats-Unis et l'Europe. J'ai commencé par ça, j'ai eu le succès que j'ai voulu et j'espère encore plus dans quelques années. Et défiler pour la deuxième fois dans un pays arabe autre que mon pays, c'est un plaisir. Je pense qu'on rêve toujours grand et on n'atteint jamais son but. Enfin j'espère qu'un jour j'y arriverai. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi déjà de pouvoir habiller des célébrités aussi connues. Pendant le festival de Cannes ou pendant d'autres événements aux Etats-Unis. C'est juste un plaisir immense, c'est un honneur. À tout, il y a beaucoup de glamour, c'est sexy et chic en même temps. J'adore la dentelle parce qu'il y a un jeu de transparence, c'est tout le temps beau. J'adore les mousselines, la soie, c'est délicat, c'est léger. Et on brode aussi beaucoup à la main. Donc on utilise beaucoup de tulle pour pouvoir créer un tissu entier et créer un univers personnel. Un conseil, je n'en ai pas eu, mais plutôt un coup de pouce ou des mots qui m'ont donné encore plus l'envie de faire ça. Et c'était de la part d'Azidine Alaïa, un grand couturier. Et je sais qu'il apprécie mon travail. Pour moi, c'était énorme d'avoir déjà son aval et c'était quelque chose de grandiose. Et si vous, vous devez donner un conseil à un jeune créateur, ce serait lequel ? Le conseil ? Ne jamais baisser les bras, être passionné. Si on aime ce qu'on fait, il ne faut pas se les baisser à battre. Ce n'est pas un médecin facile, il ne faut pas voir qu'il n'y a que des paillettes, qu'il y a du beau monde. Après, il y a beaucoup de travail derrière, c'est un travail très dur. Il ne faut pas baisser les bras, c'est tout.